...sortir de son camp Mathieu. Sorti de camp avec bien sûr plusieurs séquences de préparation à la fois pour resserrer la dé... ...Porescand, ça s'accroche là-bas, entre Lisona et Fortunel. ...partant puisqu'on parle d'un match quasiment de phase finale, c'est aussi le moment de se tester pour une équipe de Grenoble qui a parfois été un peu chahutée en mêlée. Ballon disponible pour Eskand qui envoie à la charge Guginava. ...Buginava le pilier gauche qui s'arrache pour entrer dans les vagues de mètres. La charge de la part de Gultel. Et bien il se rattrape les avants de Grenoble. Restez en haut tous les deux ! Et pour l'instant elle est propre, elle est stable. Il s'était fait gêner par sa cellule d'avant. Ils sont à plat, ils se gênent. Il faut reprendre l'axe profond. Il faut enchaîner avec de la tesse d'Oguinava. Oguinava qui résiste au premier placage. Avec un juste qui peut peut-être donner lieu à un essai pour Grenoble. En tout cas ça chauffe. C'est très chaud. Et avec Oguinava qui relait dans l'axe. Regardez, il bête sur un cadrage avec la tête du mauvais côté. Le placage, oui. Baptiste Essar qui arrive pour remplacer Nicolas Garo. C'est lui qui est en fait un peu haut Nicolas Garo. Un petit peu haut et malheureusement il se... Il n'a pas amené au sol. Est-ce qu'on enchaîne avec Oguinava ? Oguinava, stop et net ! Bien. Ce n'est pas normal pas.